Salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du prix des cartes graphiques qui pourrait enfin baisser. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux dernières années il y a eu un truc qui s'est passé sur la planète, notamment une pandémie d'un virus, on appelle ça la Covid-19 dans le jargon. D'ailleurs si Youtube affiche la bannière en dessus pour le site du gouvernement, allez voir il y a des renseignements. Et donc à cause de ça, le prix des cartes graphiques a augmenté puisqu'il y avait une pénurie de composants électroniques. Les fabricants de cartes graphiques se retrouvaient tout simplement à la peine parce qu'ils n'avaient plus de quoi fabriquer des cartes graphiques. Donc évidemment s'il y avait moins d'offres mais autant de demandes, les prix, voilà, ça part. Mais là l'industrie électronique est en train de reprendre tout doucement des couleurs et le prix des cartes graphiques du coup est en train de baisser. Et ça devrait durer. Alors le premier facteur et qui est un facteur invisible, c'est que le marché a déjà absorbé d'énormes quantités de puces. Rien qu'en 2021 par exemple, il y a 50 millions de cartes graphiques qui ont été vendues. C'est énorme. 50 millions en 2021 contre 42 millions en 2020. Et cette hausse de production a été possible tout simplement parce que toutes les usines en ce moment tournent à fond la caisse, à balles. Il y a un second facteur qui est à considérer également, c'est l'évolution dans le monde des crypto-monnaies. Il y a certaines cryptos comme l'Ether par exemple qui vont tout bainement abandonner le minage par GPU. Il y a aussi de gros acteurs du marché comme Intel qui ont annoncé tout simplement la disponibilité toute prochaine. Ça devrait se faire là sous peu de puces graphiques, des puces ASIC dédiées au minage de crypto-monnaies. Et il y a un troisième facteur, c'est là encore la faute à Intel. Et oui, Intel, ils sont partout. Ils vont aussi fabriquer des puces pour des cartes graphiques dédiées, des nouvelles cartes graphiques de chez Intel qui devraient sortir d'ici l'été. Intel compte commercialiser 4 millions de GPU pour 2022. Et ça, ça viendra s'ajouter aux dizaines de millions déjà vendus par AMD et Nvidia. Plus de choix donc, plus de lignes de production, plus de GPU et évidemment plus d'offres. Mais une demande qui reste à peu près pareil, ça fait baisser les prix. Alors en plus de ça, il faut ajouter d'autres éléments mineurs mais qu'il faut considérer. Le fait que la Chine par exemple cherche à produire ses propres GPU, ça aussi, ça peut faire baisser les prix. Et le conflit russo-ukrainien, bah oui, c'est logique puisque les 44 millions d'Ukrainiens préfèrent acheter des armes anti-tank, c'est normal. Et les 144 millions de Russes, eux n'ont tout simplement plus le droit d'acheter des puces AMD, Nvidia et Intel qui ont tout simplement suspendu leurs opérations dans les pays au début du mois de mars. Donc ça correspond un tout petit peu après le début du conflit russo-ukrainien. Voilà, donc si vous comptez vous acheter une carte graphique, attendez un petit peu, il y a de fortes chances que les prix baissent encore et que vous pourrez encore économiser de l'argent. Entre 2011 et 2014, une carte graphique, ça valait à peu près 260 dollars en moyenne. À cause de la flambée des crypto-monnaies, entre 2015 et 2019, de 260 dollars en moyenne, on est passé à 400 dollars en moyenne. Et à cause de la Covid qu'on a eu, eh bien de 400 dollars, on est passé à plus de 770 dollars en moyenne pour une carte graphique. C'est énorme. Donc voilà, les prix vont baisser et c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet à YouTube tout simplement de comprendre que cette vidéo aille bien et de la mettre en avant. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications quand je poste du contenu, comme ça vous êtes au courant. Je suis également présent sur Twitter et Instagram, tout est dans la description. J'ai également une chaîne Twitch, twitch.tv slash csebofficiel. On est en live tous les mercredis à 22h, à peu près 22h, principalement pour de l'actu high-tech et du jeu. Voilà, vous savez tout, c'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine, ici sur YouTube, dimanche 15h ou mercredi 22h sur twitch.tv slash csebofficiel. Des bisous, ciao, 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 ciao !